Et bien bonjour à tous les amis, c'est DarkenJay1462, j'espère que vous allez bien comme toujours et aujourd'hui, donc on se retrouve pour la fin de notre aventure sur X-Files sur PS1, on a retrouvé la trace de Mulder et nous partons en Alaska suite à l'appel Vigio des amis de Scully, des geeks, et on se retrouve donc à la maison de Rauch et après nous irons sûrement au labo. Donc maison de Rauch, le fameux colonel qu'on a repéré sur la vidéo des expériences. Ah, on va attendre. Je ne suis pas très rassuré, on commence déjà les gars, on prend le gun, je suis un fou moi. On peut rentrer, ok, magnifique. Monton, monton. Ouais. Oh là, c'est qui ça ? Ah, il était brûlé aussi. La même substance et tout, radioactivité. Les dead. C'est mort, c'est sûr. Ah. J'ai eu un oeil. C'est bon, je me souviens, je me souviens, ça y est. C'est bon, pour l'instant, il n'y a rien à craindre, je me souviens. Alors, j'y vais ou je n'y vais pas ? Moi, j'y vais. Qui êtes-vous, je vous connais ? Je suis le câbleur. Vous allez bien ? Non. Est-ce qu'il ne va pas ? Les pieds tout engourdis. Agent Wilmore, FBI. Je vous prenais pour un fantôme. Il y a un bout de temps que je vous cherche. Eh bien, vous m'avez trouvé. J'ai parlé avec Scully. Comment va-t-elle ? Elle se remet. Elle est sortie de l'hôpital. C'est un sana. Je l'ai déposé après le coup de feu qu'elle a reçu dans l'entrepôt. Avant, j'ai téléphoné à Seattle pour qu'on m'envoie du renfort et tout ce que j'ai vu venir, c'est des nettoyeurs de la NSA. Vous aviez eu qui ? J'étais trop pressé pour demander où on allait partir. Je n'ai dit à personne où j'avais emmené Scully. Visiblement, j'avais intérêt à rester méfiant. Alors, c'est lui qui l'a emmené. Comment de vous venir ici ? Aux-chem'a kidnappé quand j'allais voir une gare de triage et il m'a volé ma voiture. J'ai toujours eu envie de visiter le nord de la côte pacifique, mais hélas, on ne voit pas grand-chose du fond d'un coffre. Ah, oui. Est-ce que par hasard, votre gare de triage n'est pas près de la route 1121 ? Gagnez. L'armée y fait certains exercices. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Rauch est au rez-de-chaussée. Vous êtes sérieux ? Il n'a pas mis le feu ? Je vous demande pardon. De rien, mais dans quel état est-il ? Il est mort. Inconscient, il était recouvert d'une couche d'huile. Rauch, ce type a toujours une chance insolente. Pourquoi Rauch vous a enlevé ? C'est un médecin de la Névi que les extraterrestres tiennent dans leur pouvoir. L'extraterrestre qui le contrôle, ou du moins qui le contrôlait, s'est craché dans l'océan il y a près de deux mois. L'extraterrestre, oui. Vous disiez qu'un extraterrestre contrôlait cet homme ? Il y a des espèces d'extraterrestres qui peuvent habiter notre corps. En le parasitant, ils parviennent à s'emparer d'un être humain, et même à acquérir les connaissances qu'il avait accumulées. Le seul moyen de savoir ce qu'il en est, c'est la présence d'une pellicule d'huile noire qui voile les yeux de cette personne. L'équipage du Taracan a rencontré une de ces créatures, sans doute du type Valdez, qui les a bousillées instantanément. Le gouvernement a pu s'en emparer et la mettre dans un fourgon, mais une négligence lui a permis de s'échapper. Rauch avait le même film, en effet. C'est une source qui est fiable, en tout cas. Vous avez des amitiés de Fryk. Vous êtes un excellent petit télégraphiste. Fryk, Rauch, Scully. Vous connaissez Skinner ? C'est lui qui m'a envoyé. Ouais, c'est logique. Oh. Oui ? Agent Wilmore, c'est Dana Scully. Où êtes-vous ? À Juno, en Alaska. Vous avez trouvé Mulder ? Oui, il est là. Dieu soit loué, passez-le-moi. C'est Scully. Scully, où es-tu ? Je viens de partir pour Juno. Quel est ton agent de voyage ? Bayer's for E.K. Langley. Excellente compagnie. Tu as pris ton téléphone ? Oui. Parfait, je te rappelle. Bon, alors allons-y. Allez. Il y a des gens qui se sont invités. La Rennes-Essa ? Ou les témoins de Jéhovah. Soyez gentils de leur faire les politesses à ma place. Je vais rejoindre Scully pour aller voir les installations. Vous nous y retrouverez ensuite. Hé, hé, une seconde. On m'a chargé de vous retrouver, vous, Scully. C'est fait. Je dois m'en aller. Voyons, qu'est-ce que c'est que ça ? Tout n'est pas encore fini. Ne partez pas sans vos émoluments. D'accord. Bon. Bon, bon, bon. Parce que là, j'ai pas envie de recommencer tous les dialogues, quand même. Ça sent pas bon. De toute façon, on arrive à la fin, là, bientôt. C'est la grosse partie dans le labo. Allons-y ! Je ne ferai pas à voir comme ça, les gars. Allons-y ! C'est là. Bonjour, messieurs. Puis-je vous aider ? Oh, je ne réfléchis plus, moi. Oh, lui ! C'est vrai qu'en temps de mal, il parle. Là, je réfléchis même pour... Je ne peux pas se foutre de ma gueule, non plus. On y va ! Ça, le décor avec le ciel. Pareil. Les mêmes brûlures que les autres. Ouais. Mulder, allez, on continue. Je crois qu'il reste vraiment peu de temps, cette fois. Mulder ? Je ne suis pas Mulder, moi. Wilmore. Alors, on est sur la dernière zone du jeu, les gars. On est au labo. Ultime sauvegarde de la partie. Remplaçant. Celui-là, ça va être un vrai labyrinthe. Alors, par contre, je suis dans un lieu inconnu. Je sais que ce n'est pas bon. Avec la musique qui fait peur. Merde, le con. Oh, punaise ! Scully, j'aurais besoin de ton aide. Il me faut les deux clés de la porte blindée. Barron nous. Non, non, non. C'est important, aide-moi. Les yeux. Allez, on se casse. Cours. Courez. On se barre, on se barre, on se barre. Non, non, on ne négocie pas, nous. Oh, non. J'ai tiré. Vous l'avez vu, les mecs ? Vous l'avez vu, comme moi. J'ai tiré. Ah, on peut réessayer, ok. Ok, ça c'est bien. Il y a réessayé à chaque fois. Scully, donne-moi les clés. Scully, j'aurais besoin de ton aide. Il me faut les deux clés de la porte blindée qui donnent accès à l'entrepôt. C'est important, aide-moi. C'était en bas. Courez. Non. Oh, je suis mort. Putain, mais le con, j'ai pas sorti le gun. On va tout passer, on va y aller plus vite. On recommence. On va essayer. Je sors le gun. Courez. Voilà, on recommence là. Alors. Ah, là, ça marche. Il faut m'expliquer. Je ne vais pas tout. Bien joué. Oh. Bien joué. Oh, j'ai perdu. Quoi, il faut charger carrément ? Oh, non ! J'ai pris le mauvais chemin. Putain, il a pris le corps de squelie. Bon. Oh, fais chier. On va passer, hein. Ouais. Non ! J'ai fait de la merde. Passons. Alors. Ok, ensuite, où je vais ? Je ne vais pas repasser par là, il y a Mulder. Non ! Ah non, c'est bon. Je ne sais pas du tout où je vais. Attendez. Euh... Je vais passer un cap. Je vais sauvegarder quand même. Parce que si je recommence tout, ça va être chiant. Voilà. Alors là-bas, il doit y avoir des trucs. Ok. Il m'a rangé son gun, lui. Un. C'est quoi ça ? Non. Ça explique les mutilations du bétail ? Oh non ! Agent Wilmore, ravi de vous voir ici. C'est vous. Oui. C'est moi. Ah, j'aurais dû le prendre. Je suis sûr que vous aimeriez y voir. Ah mais il y a une mauvaise fin. Il y a des mauvaises fins. Je crois que j'ai pris la mauvaise fin en faisant ça. oh punaise je crois que c'est vraiment la mauvaise fin j'espère pas ouf j'ai peur wilmore des nouvelles de mulder non je n'ai pas vu non plus de quoi est ce qu'il parlait pourquoi cherche-t-il une clé quel genre de plan est normal il a prononcé les mots de stockage et de dépôt je dois comprendre pourquoi il agit comme ça et le tirer de là d'une façon ou d'une autre je pense que j'ai en train de chercher ce qui peut être celui pour chercher une sorte de clé je crois qu'il cherche ce qui est entreposé dans cette installation vraiment c'est quoi votre avis un vaisseau extraterrestre qui est tombé dans l'océan pacifique je savais que ça devait arriver écoutez vous ne connaissez pas bien l'agent mulder je vais vous expliquer certaines choses quelquefois il peut se laisser aller à non mais non je crois qu'il cherche mais non mais non oh l'arnaque je crois qu'il cherche ce qui est entreposé dans cette installation oh vraiment oh oh Alors... Je ne sais pas où je vais, j'y vais. Ah, c'est à coup que j'aille, il faut que j'active un truc avant, il y a un bouton là, là, ok. Achec pour me. je me perds les gars ah c'est ça je vais pas activer faut que je déverrouille c'est vous je ne sais pas ce qui ne va pas chez Mulder il doit être en pleine crise narco-somnambulique c'est sûr je pense que le mieux ce serait d'arriver à l'entraîner dans la chambre d'isolation quand il sera là-bas je verrai comment déclencher son réveil ok mais comment faire il faut d'abord savoir où est l'autre clé que Mulder voulait trouver quel que soit son contenu cette pièce est protégée par une espèce de porte blindée je suis convaincue que que la serrure est actionnée par une commande à double clé il faut absolument tourner les deux clés simultanément comme pour le lancement d'un missile le gardien de l'une des clés est dans le coin de cette pièce si je parviens à capter son attention vous venez sans vous faire voir vous l'assommer et ensuite on entraîne Mulder dans cette chambre mais avant tout il faut désactiver les circuits de la chambre attention la porte de la zone de sécurité s'est verrouillée une fois que je suis passé nous devons d'abord la réouvrir d'accord alors je veux bien mais je passe tout tout seul ok on touche au but attend je vais reprendre mon gun wow 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 on va parler de Oscar Lee ok et non mais arrête ça alors est ce que l'on va faire logiquement il faut l'entraîner là dedans pour ouvrir une porte ok logiquement tout la deuxième on est deux voilà ça déjà c'est ouvert ensuite c'était pas le bouton que j'avais vu au milieu qu'il faut réactiver attend attendez je vais trouver ah si ok ça c'est bon attend c'est quoi là ? espérons que ça va marcher dites moi s'il y a une direction que vous souhaitez que je prenne on arrive vers la fin les gars oh là je vais me perdre arrêtez monsieur je suis l'agent scully du fbi ne faites plus un seul pas des terroristes ont pénétré dans votre bâtiment il faut que vous nous étiez je ne peux pas quitter mon poste monsieur je suis du fbi et je vous prie de m'accorder vous avez trois secondes avant que je tire c'est une chose très importante ouais ouais tu n'auras pas plus hein c'est tout t'es mort on a la carte oh hop punaise ah non je suis allé tout droit le con mais non je suis allé vers lui on est mort on est mort ouais je voudrais essayer espérons que ça va marcher dites moi s'il y a une direction que vous souhaitez que je prenne arrêtez monsieur je suis l'agent scully du fbi ouais c'est bon je ne cherche pas à comprendre on récupère la carte 8 quoi ? non toujours pas oh zut c'est à dire que Mulder m'a attrapé en fait enfin de l'extra terrestre on va essayer espérons que ça va ah c'est pas vrai je passe hein je passe hein alors c'est parti quoi ? je peux aller nulle part en fait il n'y a qu'un seul chemin oh punaise oh punaise putain j'y crois pas hop hop au revoir merci alors c'était là là peut-être à droite mais non c'est quoi le chemin c'est quoi le chemin en fait il faut que je trouve le bon chemin c'est un peu du pif là quand même là c'est abusé bon là à gauche peut-être non le con eh qu'est-ce que je fous ? et tourne toi non oh le con j'y étais j'ai trouvé c'est juste qu'il y a tellement d'interactions que j'ai pas fait gaffe j'appuie comme un con c'est bon je l'ai les gars je l'ai je l'ai je l'ai c'est bon hop au revoir je prends la carte Mulder me suit alors là je tourne je vais là je vais là 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 je vais ici je vais là 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 je tourne je tourne et j'appuie enfermer les deux côtés enfermer les deux côtés hop il est plus là ah bah si c'est cool c'est bon c'est quand même lui je crois que j'avais la mauvaise fin tourner la clé tourner la clé mais non oh non non là par contre c'est abusé la caméra a changé tu ne peux pas tu ne peux pas me faire ça non le jeu je recommence tu te fous de ma gueule oh putain l'arnaque bon stop on recommence on passe les cinématiques donc on débloque je passe les cinématiques ne vous inquiétez pas voilà ensuite j'ai tout jusque j'aille là 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 mais non le bouton voilà je ne suis pas allé voir Cook parce que Cook j'aurais pu le tuer je crois que mon gun en fait c'est pour ça qu'une fois j'ai eu la mauvaise fin ce qui fait que Cook n'est plus pris et c'est toujours moi qui meurt à la fin en fait parce que Lee me tue on va espérer aussi parce que là je joue ma dernière carte boum on passe on va revenir là où on était alors c'était Mulder qui nous suit on va là extraterrestre au cul on a extraterrestre au cul on va crever on va crever non non on va pas crever on va pas crever on est des fous bon non 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 Tournez la clé Tiens, attrape Adieu, Kouk Adieu, Kouk Il a mouru Il a mouru Agent Wilmore Je sais que vous êtes bouleversé par ce qui s'est passé Nous sommes tous affectés par le malheur d'un de nos proches Je ne m'en doutais pas Mark était mon ami J'aurais dû être plus attentif, c'est possible Mais aucun de nous n'est fautif Excepté l'agent Kouk lui-même Bonjour Je vous en prie, entrez Je suis juste venue vous dire au revoir J'ai parlé au lieutenant à Stadourian Et apparemment, en fouillant l'appartement de Kouk Ils ont retrouvé heureusement mon portable Mais il semble bien que Kouk ait fait une sorte de mise en scène Dans le but de faire croire qu'il avait été agressé Oui Il semble que les agents Mulder et Scully aient parlé au directeur adjoint Skinner Oui, apparemment, votre travail a été examiné avec beaucoup d'intérêt par le bureau Vous avez un fan en la personne du directeur adjoint Skinner ? Et pourtant, j'avoue que certains rapports m'ont semblé un peu fantastiques Pour ne pas dire autre chose C'est vrai, monsieur, je le reconnais J'ai l'habitude d'entendre ça J'ai un avion à prendre d'urgence Mais l'agent Mulder m'a demandé de vous dire qu'il avait retrouvé l'usage de son pied Ça me rassure Je voulais vous dire merci, en tout cas Je n'aurais pas voulu rater ça Merci Vous avez l'air complètement vidé, mon vieux Rentrez chez vous et reposez-vous On se verra demain, demain à la première heure Et j'attends impatiemment votre rapport sur cette affaire Je compte sur vous, compris ? Oui, monsieur Non ! Foutez-moi la paix Ah, ce n'est pas fini Agent Villemort Ah, copain Je crois savoir ce que vous voulez Attendez une seconde, je vais le chercher Non, inutile Ne me le donnez pas Il vous sera encore utile Bientôt Qu'est-ce que tu veux dire par bientôt ? Et bien voilà les amis On a bouclé The X-Files sur PS1 Ça fait du bien d'y rejouer C'est court en fait quand tu te penses Les CD sont vraiment très courts C'est normal avec la place que ça prend Donc je reprends mieux l'intérêt d'avoir des 4 CD Mais non, après c'était cool de le refaire Je pense que j'aurais pu le faire en moins de temps encore C'est des choses que je ne me souvenais plus trop Donc il fallait que je recommence Mais bon Non, non, très C'était agréable Très très bon jeu Agréable FMV bien doublé J'ai envie de dire C'est bien scénarisé Ça va Il y a des FMV qui sont beaucoup plus ringards Et nanars que ça En plus c'est X-Files Il y a les acteurs quand même de X-Files Et tout Donc bon ça va C'est quand même un truc assez stérieux Mais non, non C'est bien C'était parfait Je ne sais pas ce que vous en avez pensé Si vous avez suivi jusqu'au bout Mais moi j'ai bien aimé Mais bon voilà C'était cool Et la fin Il me semblait que c'était différent Si on tue Cook Pendant la rencontre C'est nous qui étions possédés De l'autre côté Du coup de la vitre Par l'extraterrestre Et c'est nous qui nous ont tués En fait Parce que lui Je crois qu'elle a l'objet aussi Donc Le stylé pour nous tuer Ce qui fait que ça finit qu'en meurt Game over Voilà les amis Écoutez on va se laisser là dessus J'espère que c'était très bien pour vous Prochain let's play Bah ce sera le Ce qui vous voulez au nouveau sondage Donc ça c'était le résultat du sondage Ce sera donc Dino Crisis 2 Qui sera effectué Juste derrière En attendant bien sûr Il y aura quelques redécouvertes Une redécouverte au milieu Entre les deux Let's play et tout Et comme d'habitude Toutes les deux vidéos Vous auriez une redécouverte Ou une découverte C'était parfait écoutez Voilà voilà Il finit le générique On peut le passer ou pas Bravo on peut Voilà les amis N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A partager un like Et mettez la clochette Des notifications Abonnez vous à la chaîne Bien sûr Mettez le pouce bleu Allez voir la rétrospective De la chaîne Si vous ne l'avez toujours pas vu C'est toujours intéressant Vous allez voir tous les jeux Qu'on a fait 270 jeux quand même Et moi je vous donne rendez-vous La prochaine fois Allez toujours Barbez tout le monde Et portez vous bien Sous-titrage ST' 501